Merci en pile. Merci en pile. Bon, et nous sommes capables de comprendre que la conférence de presse matin a fait un contexte politique particulier. Et j'en sais que le démocratique et le populaire a dit déjà assassinat, président de facto, Jovenel Moïse la, li plongé peïa non vide institutionnel et politique exceptionnel. Nous non vide politique institutionnel, sans pareil, pour deux raisons. Première raison, c'est parce que Jovenel Moïse, avant li te mourir, li te gata tout institution que l'on peut yeter. Li krasé toute institution et depuis l'indépendance. C'est la première fois, nous y a un monde qui est arrivé président, li krasé peïa totalement, li krasé toute institution le Bakhitanien. Et moi y a un monde qui pensait, il était capable de moutir, il était un rêve pour le pays. C'est faux. C'était un destructeur de pays. Il a détruit le pays de A à Z. Il a détruit toutes les institutions républicaines avant l'assassiné. Et ils a commetté une situation exceptionnelle par la justice, par le parlement, par la police, par le gouvernement constitutionnel. Deuxième raison qui fait une situation exceptionnelle, c'est parce que Jovenel Moïse mandalte fini depuis 7 février 2021 et son coup d'état qui te fait pour le Deka Kenbe Pouvoir. Et constitution 1987 là, il n'y a pas aucun constitution démocratique qui a brevoit que yon moun ap président et puis mandalte fin ou ap Kenbe Pouvoir. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Il n'y a aucune provision constitutionnelle pour nous faire face à ça, Jovenel Moïse mette pays à Jodiya. Et c'est ça qu'il fait, le secteur démocratique et populaire a dit, Premièrement, la communauté internationale n'a pas fait ingérence dans les pays à Jodiya. La communauté internationale qui te haïtiennes, travaillent ensemble pour chercher une solution dans la crise. Nous condamnons l'injérance de la communauté internationale. Parce que si Blancé ça l'a fait là, l'a continué poussé premier ministre, l'a poussé gouvernement, ça pral mette pays à plus de crise, ça pral mette nous dans une situation d'instabilité politique parce que personne n'a pas accepté que ces communautés internationale là qui viennent d'idikter qui pour dire qui ça, qui pour faire, parce que le Jovenel tap krasé tout institutione en pays à communauté internationale pas d'idien yen. Le Jovenel mandal te fini 7 février 2021, li font coup d'état, li ken be pouvoir par la force, communauté internationale te bebe, yot arvek li. Aujourd'hui, si nous n'ont situation exceptionnelle, kote par aucun solution constitutionnelle, communauté internationale là, li responsable, même gens avec Jovenel Moïse. Communauté internationale là complice parce que yot te mette ensemble avec Jovenel pi yot te mette ensemble avec Jovenel pi yot te mette ensemble avec Jovenel pi yot fons coup d'état 7 février 2021, le mandat Jovenel Moïse te fini. C'est ça la vérité. Et cette vérité, personne moun pa kaniel, pa ka kouté le tombe. Jodi a, secteur démocratique la, ap travaye avec les différents secteurs de la vie nationale, secteur politique la. Maten yon nou fons gros réunion avec yo. Deme matin nou gons gros réunion. Nap travaye tout avec société civile la, pou nou kapab proposer à la nation haïtienne, sans délai, le plus vite possible, on formule pou nou résoudre crise politique ki gen la a Jodi a. Et secteur démocratique la, ap redil encore. Pa gen ouken group politique ki kapab imposer ouken solution la. Solution yon, c'est entente, c'est consensus, c'est compromis. Pa gen ouken group société civile ki gen autorité pou propose ouken solution. Quel que soit group société civile, ou bien group politique ki met nan tepil, ka le von maten pou l'di, voici la solution, li trompe l, sa pap mache. Et si sa fe nou, mèm nou di, nou pa attaché a okune solution partikulier, nou pa attaché a okune proposition partikulier, nou vle on solution konsensuel pou nou tout ansam pou nou kapab soti peyi anansalye la. isi sa fe, nou pale avèk moun ki proche, juj mesen jan lui, li di nou, mesen jan lui, pa fe oken obstak a ou solisyon kap soti non konsentasyon. Nou made tout moun pou yo fe konsesyon, tout moun pou gen esprit d'abnegasyon, tout moun pou yo gen sagès, paske kelke swa moun kap chèche, impose solisyon pa ou, se krise la wap komplike. Ki tout e sosyete civil ou pa gen droa, kelke swa group sosyete civil la, ki tout se group politik ou pa gen droa, nou devon travaille ansambe, dan la konsertation pou trouver une solution konsensuelle, une solution haïtienne a cette crise. Jodiya na pdi pou communauté internationale paske jodiya chak fwa yo palé yo do artik 149. Noue, ms. Ariel Henry fwaon arrete kotel nomé ministre li do artik 149. M. Ariel Henry, messieurs et dames de la communauté internationale, l'article 149 de la constitution n'est pas d'application aujourd'hui. Artik 149 l'al supposé un, un gouvernement constitutionnel que parlement te ratifié, deux, lui supposé un gouvernement ki te déja la. Samle di ki sa? Paro, ken provision constitutionnel pou a ryan l'an ripran arrete te présidentiel, pou l'pran arrete te yore l'arrete ministeriel, pou l'nomé gouvernement. Il faut un accord politik pou sortir de cette crise. Il a sorti d'un accord politik pou sortir de cette crise. Par gen oken provision constitutionnel, par oken solution, Blanc APKAR vin impose PIA nan situasyon se se supporter solution sa se pou embrasser solution sa son fason pou nou di pou nou mèm Pag yore président nan Pag premier ministre Pag yore yore nous sommes dans un vide institutionnel et politique. Si yore président c'est pep la. Si yore premier ministre c'est pep la. Si yore ministre c'est pep la. Crayol palé, Crayol comprandi. nou pa rekonè président, nou pa rekonè gouvernement, nou pa rekonè premier ministre nan situasyon nou la. C'est nan konsertasyon pou nou choisi koman PAYA pral dirije. C'est sa mesaj sektor demokratik et populer nan kontekst politik sa.